vers le télétravail, sans expérience préalable ou très peu d'expérience pour la plupart des entreprises. Aujourd'hui, on a un recul de deux ans. On en a tiré quelques leçons. On va essayer, à travers ce webinaire, de vous apporter quelques informations complémentaires pour éviter effectivement les impacts. Entre autres, celui qu'on abordera, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais je pense à celui des addictions. Télétravail, isolement et comportement addictif, c'est un des sujets prégnants de la problématique du télétravail. La diapo suivante, s'il te plaît, Céline. Merci. Quelques règles générales avant d'aller sur l'amélioration de l'installation. Quelques grandes lignes. Dans l'esprit, c'est créer un espace dédié, un espace réservé, j'allais dire préservé, au sein de votre espace vie privée. Ça permet de se concentrer, ça permet d'éviter les interférences. Privilégiez toujours la lumière du jour, ça c'est fondamental, c'est la seule qui nous ressource. En travaillant si possible près d'une fenêtre, éventuellement ajouter une lampe d'appoint pour améliorer l'éclairage. Alors, il faut choisir un support. Alors, on n'a pas la chance d'avoir un bureau comme au bureau. Il faut choisir un support qui a une profondeur suffisante. Alors, on dit qu'au moins la longueur d'un bras, c'est pas mal. Permettre le positionnement de l'ensemble du matériel de bureautique. Libérer de l'espace au niveau du support, afin d'avoir uniquement le matériel qu'on utilise le plus souvent. La diapo suivante, s'il te plaît, merci. Alors, en préambule, il faut rappeler quand même, là on a quand même maintenant 30 ans de recul. Le travail sur écran, ça existe depuis le début des années 90. Le travail sur écran ne nuit pas à la santé. Là, c'est formel. Ce qu'on sait, c'est que ça peut engendrer, alors ça peut engendrer d'abord, je parlerai de la fatigue visuelle, volontairement, parce que c'est le premier des mots liés au travail sur écran. La fatigue visuelle, ce sont, par définition, c'est pas une maladie qui s'installe et qui est définitive. Loin s'en faut. C'est simplement une sur-sollicitation du système oculaire, en particulier des muscles, des muscles qui permettent l'accommodation. Puisque quand on est en travail sur écran, on travaille à 52-53 centimètres et qu'il faut converger un petit peu, donc soutenir. On ne louche pas, mais on converge. On n'est pas en vision parallèle. C'est ça qui fatigue, c'est de maintenir une convergence soutenue pour regarder cet écran. Évidemment, il ne vous échappe pas aussi le fait que maintenant, le travail sur écran, au-delà du travail, il y a la vie domestique sur écran, c'est-à-dire nos smartphones que l'on embarque systématiquement. Il était que l'on embarque pour tout et pour rien. Donc, c'est temps passé sur le smartphone. Alors, je ne parle pas des écrans télé qui, eux, sont situés à 2 mètres, 2,5 mètres, voire 3 mètres. Donc, la sollicitation visuelle n'est pas significative. Mais pour tout ce qui est travail rapproché, liseuse, par exemple. Voilà. Donc là, il y a une fatigue, d'où la nécessité, je le dis pour ne pas l'oublier, d'avoir des espaces de repos visuel. Et qu'est-ce que le repos visuel ? C'est regarder au-delà de 5 mètres à l'infini. Et là, à l'infini, on est en vision de repos. Alors, les troubles musculo-squelettiques, c'est un bien grand mot. C'est surtout des douleurs articulaires. Mais jamais, aujourd'hui, les études sont très claires là-dessus. Il n'y a pas de tableau 57 de maladies professionnelles engendrées par le travail suréclat. Il peut y avoir des douleurs articulaires liées au mauvais positionnement. On le reverra tout à l'heure au poste de travail. Les ergonomes ont parfaitement étudié cette problématique. Là, maintenant, on a le recul suffisant pour vous donner les bons conseils qui vont bien pour ne limiter les douleurs articulaires ou musculaires, qui sont liées à la posture prolongée sans bouger. L'idéal, c'est de bouger toujours, évidemment. Le stress lié à la concentration sur un objet. Il peut être aigu ou chronique, mais là encore, il faut le relativiser. Les troubles veineux, bien sûr, parce qu'on est statique. Ce n'est pas le travail sur écran lui-même, c'est le travail en position assise statique. Quelles sont les parties du corps les plus fréquemment touchées ? C'est le dos, bien entendu, ce qu'on appelle la colonne vertébrale, c'est-à-dire des vertèbres cervicales, des vertèbres dorsales et des vertèbres lombaires. Les membres supérieurs, la hauteur des épaules, le positionnement des coudes et des poignets. Plus rarement, les membres inférieurs. Ce n'est pas significatif, mais on verra. On aura tout à l'heure une diapo qui nous proposera une installation idéale pour le travail sur l'écran. La spécificité du télétravail, malheureusement, c'est que ça nous renvoie souvent au portable et pas aux grands écrans dont on peut bénéficier en situation de travail normale. Évidemment, dans les entreprises, on s'organise de plus en plus. Mais l'idéal, à terme, si on pérennise le télétravail, c'est d'avoir un matériel qui soit à l'identique que celui qu'on a au bureau. Oui, on n'en est pas encore là, on est bien d'accord. La réalité, c'est les sièges de la maison, donc ce n'est pas le siège de bureau. C'est le fameux ordinateur portable, je l'ai déjà dit, effectivement, ce n'est pas la même taille qu'un grand écran. C'est l'absence d'interaction ou faibles interactions avec les collègues. Il n'y a pas le téléphone du boulot, il n'y a pas la collègue qui vient vous voir pour vous poser une question, la pause café avec les échanges avec le collectif. Donc, c'est un travail beaucoup plus soutenu. Et aujourd'hui, on a le recul pour penser, c'est vrai que certains s'interrogeaient, savoir est-ce qu'il n'y avait pas plus de télé que de travail dans Télétravail. On a la conviction aujourd'hui que, non, on aurait probablement un taux de productivité plus élevé. La diapo suivante. Ok. Je laisse la parole à Aurélie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est assez juste ce que vient de dire le docteur Demortier sur l'installation au poste de travail. On va quand même partir d'une posture, que l'on soit en entreprise ou en télétravail, on va partir d'une posture de moindre inconfort. On va parler de moindre inconfort parce que finalement, le confort est très subjectif. Il n'est pas identique à tous puisque nous sommes de morphologie différente. Nous avons peut-être des contraintes physiques différentes, des besoins différents. Donc, il est très important de prendre en compte qu'on parle de posture de moindre inconfort. Et pour pouvoir bien s'installer à la maison, on va quand même partir de la posture la plus adaptée, celle que l'on retrouve au poste de travail en entreprise. Et l'idéal, ce serait de pouvoir s'en rapprocher. Donc, dans la diapositive suivante, on va déjà vous questionner pour savoir si vous avez connaissance de l'ordre du réglage de votre poste. Parce qu'effectivement, ça peut avoir un impact sur votre installation. Donc, c'est très important, enfin, de faire une hiérarchisation des différents réglages. Donc, est-ce que selon vous, vous devez dans un premier temps régler votre écran ? Est-ce que vous allez plutôt préférer régler tout d'abord le siège ? Peut-être votre clavier et la souris ou d'autres accessoires que vous pourriez avoir sur votre bureau ? Pour le moment, nous avons quand même une grande majorité pour la deuxième réponse qui est le siège. Et on a fait un vrai constat que lorsque l'on ne prenait pas en compte le bon premier réglage, ça pouvait vraiment avoir un impact sur le reste de son installation. Je pense que l'on peut mettre fin au sondage. Et effectivement, une grande majorité a bien repéré qu'il s'agissait du siège. Alors, c'est important de le préciser parce que vous allez voir, donc, on va pouvoir vous présenter dans cette partie les différents réglages. Donc, dans un premier temps, le siège. Ensuite, viendront le reste, la suite. Mais par exemple, il nous est arrivé, quand on intervient en entreprise, ce que les personnes nous indiquent, je me suis ajustée en fonction de mon écran. Et effectivement, si l'écran est trop bas ou l'écran est trop haut, ça va avoir un impact sur la posture et des contraintes physiques, posturales. Donc, voici la posture que l'on recommande, donc cette posture dite de moindre inconfort. On parle de la règle des 90 degrés parce qu'on va retrouver cet angle sur plusieurs parties du corps. Déjà, ce qui est très important, c'est de faire connaissance avec son siège. Très souvent, on n'a pas la connaissance des différents réglages du siège. On sait qu'on peut régler la hauteur, éventuellement peut-être la bascule arrière du dossier, mais on n'a pas forcément identifié tous les réglages possibles. Et c'est très important parce que finalement, un bon siège, c'est un siège qui a beaucoup de réglages parce qu'il va pouvoir s'ajuster à votre morphologie. Vu que vous êtes tous de morphologie différente, vous allez avoir besoin finalement de réglages différents. Et c'est d'autant plus important, surtout sur les personnes qui sont en flex office, qui sont obligées de s'ajuster quotidiennement quand ils changent de poste. Donc, ça ne prend que 2-3 minutes, mais il suffit d'avoir connaissance des différents réglages. Moi, je vais vous les citer parce que peut-être que votre siège va avoir uniquement que 2 réglages sur ceux que je vais vous citer, mais c'est important de savoir qu'il est possible et pourquoi pas rechercher, faire un petit peu connaissance avec votre siège et rechercher les différents réglages possibles. Évidemment, dans un premier temps, vous avez la hauteur du siège. C'est souvent une manette sur la droite. Les concepteurs ont dû partir du principe que nous étions tous des utilisateurs droitiers, mais c'est très, très généralement sur la droite. Donc, celle-ci, en fait, va vous permettre de régler la hauteur. Je vous donnerai les indications après sur comment régler la bonne hauteur. Vous avez, donc, si vous avez des accoudoirs, vous avez la possibilité peut-être de les régler en hauteur, en profondeur et en rotation. Vous pouvez des fois avoir des rotations jusqu'à 360 degrés, donc ça peut être intéressant. Vous avez le dossier qui peut peut-être se monter pour s'ajuster et avoir un meilleur contact de votre dos sur l'intégralité de la surface du dossier. Et puis, vous avez également peut-être l'inclinaison du dossier. La profondeur d'assise, ce n'est pas négligeable pour les personnes qui mesurent un petit peu plus d'un mètre 85. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir un soutien, un maximum de soutien de notre corps sur cette solution technique, donc sur ce siège. Donc, si vous avez une assise assez courte et qu'elle peut se régler, elle pourra vous apporter vraiment un bénéfice en termes de soutien. Et aussi, il peut arriver que vous ayez une petite, j'appelle ça une petite languette qui se glisse en bas du dossier. Donc, c'est souvent sur des dossiers qui ont des toiles tendues. Ça permet de venir plaquer la toile tendue contre le creux lombaire. C'est un creux naturel que nous avons dans notre morphologie. Et ça vous permet de la glisser de haut en bas et elle vient se loger là où vous ne la sentez pas. Ça veut dire que finalement, le revêtement du dossier est bien plaqué contre votre dos. Donc, ça, c'est les différents glages possibles. Vous devez donc, dans un premier temps, régler la hauteur de votre siège. Et la hauteur de votre siège, votre point de repère, ça va être le bureau. Ça veut dire la table à surface du bureau. Il va falloir le monter de telle sorte que quand vous avez les épaules relâchées, comme on le voit sur le schéma, et que vous avez vos avant-bras sur le bureau, vous avez un angle à 90 degrés. De ce fait, dans cette position, vous relâchez les tensions possibles que l'on peut ressentir au niveau des cervicales. La tête reste libre. Elle reste bien mobile, mais elle reste libre. Et vous n'avez pas d'extension des épaules. Ce qui veut dire que vous ne sollicitez pas la zone au niveau des trapèzes du cou. Relâchez. Les avant-bras, eux, vont venir vous soutenir parce qu'on va partir du principe que plus on aura de partie de notre corps soutenue sur le siège, plus on va libérer les tensions. On va relâcher. En fait, c'est lui qui va prendre le relais. Vous avez réglé la hauteur. Si vous avez des accoudoirs, et je l'expliquerai sur la slide suivante, si on n'en a pas, ou si on estime que les accoudoirs peuvent être une gêne, parce que ça peut être le cas, s'ils n'ont pas de possibilité de se régler dans la profondeur, en tout cas, les accoudoirs, eux, viennent dans le prolongement du bureau pour venir vous soutenir les coudes. Pareil, pour libérer l'épaule et les tensions au niveau du cou, au niveau des cervicales et des trapèzes. Le dos, quant à lui, en fait, une fois que vous êtes bien assis au fond de votre siège, et que vous avez le dos bien plaqué sur le dossier, l'idéal, s'il se relève, c'est de vous assurer, là, c'est vraiment une question de ressenti, c'est de vous assurer qu'il le recouvre bien, qu'il soutient bien une grande majorité de votre dos. C'est-à-dire que si vous avez les épaules dans le vide, mais que vous avez la possibilité de le rever, n'hésitez pas à le faire. Pour la profondeur d'assise, on voit bien sur le schéma que l'arrière des genoux est un petit peu libéré, mais quand on a des jambes plus ou moins grandes, surtout quand on fait plus d'un mètre 85, on a une partie des jambes dans le vide. Donc, si on a la possibilité de leur ajuster, de leur avancer, pourquoi pas y penser, parce que ça vous permettrait d'avoir un soutien plus important au niveau des cuisses. Et puis, là, sur le schéma, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un repose-pied, alors le repose-pied, lui, va permettre de maintenir l'angle à 90 degrés, donc on a parlé des épaules et des avant-bras, mais il y a aussi le tronc et les membres inférieurs. Alors, on parle d'un angle entre 90 et 110 degrés. 110 degrés, c'est pour les personnes qui ont une corpulence un petit peu plus importante, ou des personnes qui ont des peut-être contraintes au niveau des hanches, c'est bien d'ouvrir un petit peu plus. Ça, c'est la posture de moindre inconfort et qui vous permettra vraiment d'avoir un soutien maximal en position assise, parce qu'effectivement, une position assise, ce n'est pas une position naturelle pour l'homme. On se place mieux debout. Donc, d'avoir une solution technique avec des ajustements vous soulagera au niveau des contraintes physiques que l'on peut avoir dans cette posture-là. Sur la slide suivante, on va se rendre compte qu'effectivement, peut-être que quand on est en télétravail, on n'a peut-être pas toujours ce type d'assise. Peut-être qu'on est obligé de faire avec, comme on dit, les moyens du bord, la chaise de cuisine, la chaise de séjour. Alors, l'objectif, c'est vraiment de vous assurer de trouver la meilleure association entre mon assise et la surface où je vais travailler. C'est-à-dire, évitez par exemple de travailler sur votre canapé et sur votre table basse si vous avez une table dans le séjour avec un siège, par exemple une chaise avec au moins un dossier. Alors, pourquoi pas compenser finalement le contact, l'appui, parce qu'effectivement, ce n'est pas des solutions. En fait, ce n'est pas des assises pensées pour rester de manière prolongée comme un siège de travail. Donc, ils n'ont pas la technicité recherchée pour, normalement, c'est pour le temps d'un déjeuner, d'un dîner. Donc, on sait que c'est pour des temps beaucoup plus courts. Donc, pourquoi pas compenser, par exemple, avec un petit coussin au niveau du crelombaire pour améliorer le confort sur l'impact dorsal. Pourquoi pas, pour avoir la bonne hauteur, plier un plaid ou acheter un coussin d'assise pour être un petit peu plus haut et s'assurer d'avoir cet angle à 90 degrés entre vos épaules et vos avant-bras. Et puis, le repose-pied, pourquoi pas utiliser une boîte à chaussures, un carton, une petite bassine retournée qui pourra vous permettre de maintenir votre angle aussi à 90 degrés entre votre tronc et vos membres inférieurs. C'est des petites astuces qui pourraient vous permettre vraiment de vous réajuster, de vous rapprocher de la position que vous avez en situation de travail, en entreprise. Évidemment, tout à l'heure, je vous ai indiqué au niveau des accoudoirs. C'est vrai que je fais cette petite parenthèse. Certaines personnes m'indiquent que quand elles ont les accoudoirs qui viennent dans la continuité du bureau, elles ont cette sensation d'être un petit peu reculées, distantes du poste de travail, du bureau. Donc, moi, je préfère vous inviter à vous en délester. Ne les utilisez pas, soit vous les baissez, vous les faites glisser sous votre plan de travail. Évidemment, à la maison, quand on travaille sur une chaise, on n'a pas toujours la possibilité, on n'a pas d'accoutoir, donc pas la possibilité d'avoir ce même type d'assise. À ce moment-là, ça voudra dire qu'il va falloir venir soutenir vos avant-bras sur le bureau, donc vous ravancez un petit peu sur le bureau. Ça aussi, ça va avoir un impact pour le reste de votre installation. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai indiqué précédemment, ce n'est pas une position naturelle. Et c'est vrai que du coup, d'utiliser une bonne solution technique, ça va soulager les contraintes, mais finalement, la posture assise nécessite vraiment une posture statique. Et du coup, ce n'est pas bon pour le corps. Donc, quoi qu'il en soit, on va parler d'alternative posturale et d'essayer de varier les postures, de bouger, de marcher pour permettre le retour veineux. Ça sera abordé aussi dans les slides suivantes. Mais c'est bien d'alterner, de pourquoi pas travailler debout. Alors, travailler debout, ça pourrait être, par exemple, suivre une réunion où on n'a pas forcément du travail sur écran, mais quelque chose juste de présentiel, et de placer son ordinateur sur un plan de travail plus haut, pourquoi pas sur une table à repasser, qui, elle, pourrait s'ajuster à votre hauteur. Voilà une petite astuce qui pourrait vous permettre cette alternative de posture. Évidemment, dans la slide suivante, nous abordons votre outil principal qui est souvent utilisé dans le cadre du télétravail. Donc, le problème avec ce type de solution technique, c'est qu'on ne peut pas avoir la position que je viens de vous recommander. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de distance entre votre clavier et votre écran. Et du coup, ça va avoir un impact, comme le montre le premier petit schéma, où vous allez devoir arrondir le dos et ne pas avoir le soutien nécessaire de votre dossier. Donc, c'est une solution qui a été, c'est un équipement qui a été pensé pour travailler, en fait, avec une certaine mobilité et pas une sédentarité. C'est pourquoi, nous, on vous recommande que si vous avez uniquement cette solution technique pour travailler, uniquement un ordinateur portable, il va falloir, en fait, faire une pause toutes les deux heures, c'est-à-dire une pause posturale, se lever pour venir se réinstaller à son poste, vraiment, pour ne pas rester trop sédentaire avec cet équipement. Ou bien, pourquoi pas, déporter un clavier et une souris et placer votre ordinateur portable, soit sur un support, comme l'indique le schéma, ou bien, ça peut être, pourquoi pas, utiliser une boîte, une pile de livres qui vous permettraient de rehausser, mais ça, à condition d'avoir un clavier et une souris. Alors, excusez-moi, je reviens, j'étais juste en train d'essayer de répondre à une personne, je vais envoyer ma réponse, et je suis là. Donc, pour le positionnement du clavier, on va en discuter maintenant, parce que là, Aurélie vous a donné toutes les bonnes pratiques et tous les conseils qui sont nécessaires pour adopter une posture dite de moindre inconfort. Ça veut dire que vous avez ajusté la hauteur de votre assise, vous avez ajusté la profondeur d'assise, si vous aviez ça, vous avez tout ajusté, vous êtes bien positionné, et à un moment donné, vous dites, tiens, mon écran est trop haut, ou trop bas, ou mon clavier, etc. En fait, il faut surtout penser que c'est maintenant aux outils de s'adapter à vous, c'est-à-dire que si votre écran est trop haut, vous ne vous rehaussez pas, ou vous ne vous abaissez pas, en tout cas. Enfin, c'est vraiment les outils qui vont s'adapter à vous. Si on prend l'exemple du clavier, donc vous êtes bien installé, encore une fois, vous avez les bras à 90 degrés, les épaules bien relâchées, et finalement, ce qu'il faut se dire, c'est que mon clavier va se positionner là où arrivent naturellement mes mains. Globalement, il y a deux options, c'est soit j'ai des accoudoirs, et dès lors que j'ai des accoudoirs, souvent, finalement, ça arrive à peu près à 10-15 cm du bord du bureau. Donc, quand j'ai des accoudoirs, je vais reposer une partie de mes avant-bras sur l'accoudoir, l'autre partie sur le plan de travail, et mon clavier, finalement, il va se positionner naturellement à 10-15 cm du bord du bureau. Ça, c'est le premier point. Par contre, vous n'avez pas toujours d'accoudoirs sur votre siège, et dans ces cas-là, ce que l'on va vous proposer, c'est de repousser un petit peu votre clavier pour pouvoir reposer environ la moitié de l'avant-bras sur le plan de travail. Donc, vraiment, ce qu'il faut avoir en tête par rapport au clavier, c'est que vous devez avoir des appuis au niveau de vos avant-bras pour limiter les tensions au niveau des trapèzes et des deltoïdes. Donc, ça, c'est essentiel. Et donc, vous voyez si vous avez des accoudoirs ou pas. Donc, c'est 10-15 cm du bord du bureau ou un peu plus loin pour reposer la moitié de l'avant-bras. On dit aussi, c'est ce que montrent les petits schémas aussi, c'est qu'on demande de retirer les ergots du clavier. Les ergots, c'est ce qui incline votre clavier, c'est ce qui lui permet de l'orienter un petit peu vers vous. Et nous, ce que l'on vous conseille, c'est de le mettre à plat. Parce que sinon, on va voir ce qui apparaît sur les petits schémas là, à droite. C'est-à-dire que vous risquez de créer des cassures au niveau de vos poignets. Et ces cassures-là, en fait, ça peut venir éventuellement comprimer le canal carpien. Donc, ça, c'est toujours ennuyeux. C'est des premiers mots, notamment au niveau des doigts. Mais ça peut aussi créer une extension du poignet et donc une tension au niveau du coude avec l'épicondyle. Donc, c'est vrai qu'il faut plutôt être sur la partie verte du schéma, c'est-à-dire vraiment avoir aucune cassure et avoir la main dans le prolongement du bras. Autre schéma que l'on voit aussi, c'est qu'il faut éviter tout ce qui est déviation. Tout ce qui est déviation sur les côtés, là, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter parce que ça va vraiment contraindre votre articulation. Donc, il faut vraiment garder les mains dans l'axe de vos avant-bras pour être le plus confortablement installé possible. Donc, ça, c'est important. Et surtout, gardez tous les outils face à vous. Votre écran sera face à vous. Votre clavier sera face à vous également. Tout ce que vous utilisez régulièrement doit être face à vous. Donc, quand on travaille sur écran, c'est principalement le clavier, la souris et l'écran. Ensuite, pour la souris, ce qui est important, une fois qu'on a placé le clavier, qu'on a bien positionné dans les zones de confort, c'est-à-dire là où arrivent naturellement les mains, eh bien, ce que l'on va positionner, c'est la souris. Et la souris, elle, va se positionner à côté du clavier et dans le prolongement du bras. Ça veut donc dire qu'il faut éviter de mettre la souris assez loin devant vous. Si vous la mettez trop loin, vous allez voir tendre votre bras. Vous allez voir éloigner les bras du long du corps et ça va créer des tensions au niveau de votre épaule. Pareil sur le côté. Quand on la met trop sur le côté, on va créer une rotation de l'épaule. Et ça, ce n'est pas forcément très bon non plus. Donc, vraiment, on garde la souris à proximité du clavier et dans le prolongement du bras. Pareil, pour éviter de trop utiliser votre souris, parce que la souris, c'est quelque chose qui est souvent utilisé de manière intensive, on vous conseille d'utiliser des raccourcis clavier. Alors, vous en connaissez certainement beaucoup. Là, on vous en a donné quelques-uns, le copier-coller, donc le CTRL-C, le CTRL-V, etc. Donc, il y a plein de raccourcis clavier qui existent. On vous encourage à les utiliser pour pouvoir alterner entre le clavier et la souris et d'éviter de sur-solliciter votre main droite, finalement. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être important à avoir en tête, d'alterner entre le clavier et la souris. Ensuite, on demande de choisir une souris adaptée à la morphologie de la main. Alors, ça veut dire finalement que la taille de la souris va être adaptée à votre main. Quand j'utilise ma souris, quand je pose ma main sur ma souris, finalement, celle-ci doit épouser la cambrure, la courbure de ma main. Il ne faut pas que je sois crispé dessus, il ne faut pas que je sois tendu dessus. Ça veut donc dire qu'il faut que vous soyez relâché et que vos doigts arrivent naturellement au niveau des clics de la souris. C'est comme ça qu'on peut déterminer si une souris est adaptée à la taille de votre main. Là, les schémas que l'on peut voir aussi, les schémas rouges, montrent qu'il faut éviter toutes les cassures. Donc, pareil, comme pour le clavier, il faut vraiment utiliser la souris le plus à plat possible pour que la main reste dans le prolongement de l'avant-bras. On va aussi éviter de dévier le poignet pour garder, encore une fois, cette articulation dans les zones de confort. Ça veut donc dire que plutôt que de bouger le poignet, on va privilégier d'utiliser l'avant-bras. On va bouger l'avant-bras plutôt que le poignet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne recommande pas nécessairement les supports avant-bras, n'importe quoi. Les tapis souris, pardon, avec un repose-paume, le tapis souris avec un repose-paume, il peut être une source de contraintes parce qu'il va venir figer votre poignet. Et donc, à partir du moment où votre poignet est figé, vous allez bouger votre poignet uniquement et non pas l'avant-bras. Donc, de manière générale, il n'est pas nécessaire ou en tout cas, il n'est pas forcément recommandé en premier lieu d'utiliser un tapis souris avec un repose-paume. Sachez aussi, et ça, c'est bien pour les gauchers de le savoir, c'est qu'il existe des souris adaptées pour les gauchers. Donc, on utilisera la souris de la main gauche avec les clics positionnés au bon endroit. On va maintenant vous poser une nouvelle question sur comment placer votre écran. J'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient tombées à ce sujet dans le chat. Donc, j'espère qu'on y répondra. Sinon, vous nous reposerez votre question sur le chat si nécessaire. Alors, je vois que ça remplit tranquillement. Donc, je vous laisse. Alors, je laisse avancer un petit peu. Je vois que ça répond encore un petit peu. Si ça ne bouge pas, effectivement, on va pouvoir… Voilà, peu importe. Vous voulez que peut-être qu'on partage les résultats ? Je vois que ça ne bouge plus. Donc, je ne sais pas si les résultats sont partagés. En tout cas, ce qui ressort des réponses là, c'est que finalement, vous avez dit que le haut de l'écran doit se placer au niveau des yeux. C'est la réponse majoritaire. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont répondu de placer le haut de l'écran un peu plus haut pour que le milieu de l'écran soit au niveau des yeux. Alors, effectivement, je veux bien qu'on affiche la réponse. C'est vrai qu'en fait, il y avait deux réponses. La réponse A et la réponse B. Pour ceux qui ont répondu la réponse B, c'est quelque chose que l'on voit fréquemment, effectivement, en entreprise. Les gens ont tendance à vouloir placer le haut de l'écran, enfin, le milieu de l'écran au niveau des yeux. C'est quelque chose qu'on évite autant que possible parce que finalement, pour parler sur la partie haute de l'écran, ce qui risque de se passer, c'est que vous ayez des mouvements d'extension du cou. L'extension du cou, finalement, c'est quelque chose qu'il faut éviter puisque dès qu'on est à moins 1, dès qu'on monte un peu le menton, on va contraindre les cervicales. Donc, c'est quelque chose qu'on évite autant que possible. C'est pour ça qu'on demande de placer le haut de l'écran au niveau de la ligne horizontale des yeux. Ça, c'est le premier point. Par contre, quand on a des verres progressifs, c'est ce qui est le cas quand on arrive vers 40, 50 ans peut-être, un peu plus, un peu moins. Mais l'idée est là, c'est que dès qu'on porte des verres progressifs, il est généralement nécessaire d'abaisser encore un peu plus l'écran pour finalement que l'ensemble de l'écran soit accessible visuellement, facilement et dans les zones de confort. Donc, on l'abaisse quand on a des verres progressifs puisqu'on va lire sur la partie intermédiaire des verres. Si on place le haut de l'écran au niveau des yeux avec des verres progressifs, très certainement, on va voir apparaître des mouvements d'extension du cou. Donc, il y a les deux schémas qui viennent de s'afficher. Le schéma de gauche, finalement, c'est lorsque on n'a pas de problème de vue particulier ou de la myopie, etc. Par contre, le schéma de droite, c'est que lorsque l'on parle des verres progressifs, on va abaisser l'écran. Sinon, il se passe ce que l'on voit sur l'écran, c'est-à-dire que la personne va lever la tête pour lire sur la partie haute de l'écran. On va maintenant aborder la fatigue visuelle. C'est ce qu'a dit le docteur de Mertière au départ, c'est que finalement, on va accommoder, on va converger. Et ça, ça demande des efforts musculaires. Alors, il y a des principes de base à respecter et une organisation aussi à avoir en tête. Tout d'abord, on va vous demander de placer l'écran face à vous pour éviter tout ce qui va être mouvement de rotation, du coup. Ça, c'est important. On va placer l'écran à une distance de 50-70 cm de votre oeil. C'est des standards, on va dire. C'est des principes généraux. Par contre, c'est vrai que pour des grands écrans, on va avoir tendance à reculer un petit peu cet écran-là pour effectivement éviter d'avoir trop de lumière, trop de luminance qui reviennent au niveau des yeux. Donc, 50-70 cm, ça reste un bon repère. Souvent, on se dit, c'est que quand je tends le bras, je dois pouvoir effleurer mon écran. C'est à peu près 50-70 cm de votre oeil. On demande aussi, tant que c'est possible, autant que c'est possible de placer les écrans perpendiculaires aux fenêtres. Ça va éviter des parasites un petit peu comme des reflets sur les écrans ou bien de l'éblouissement. Si je suis face à une fenêtre et que j'ai le soleil dans les yeux, forcément, ça va me perturber, ça va me gêner visuellement, ça va me créer de la fatigue visuelle. Donc, un écran, autant que possible, on le met perpendiculaire à la fenêtre et pareil, si possible, on essaie de l'écarter à 1,50 m de la fenêtre. Après, ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est aspect organisationnel, sur les poses que l'on peut mettre en place. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il existe trois types de poses. Il existe des poses visuelles que l'on va faire régulièrement. 20 secondes de pose, toutes les 20 minutes. Alors, quand je dis de pose, c'est je lève mon regard de l'écran, je vais regarder par la fenêtre, je vais regarder à plus de 6 mètres. Pour l'œil, finalement, 6 mètres, ça va être l'infini. Ça veut dire que je ne vais plus accommoder, je ne vais plus converger. Il va se passer d'autres choses, mais l'accommodation et la convergence vont être au repos et ça va permettre de défatiguer votre œil. Et ça va vous permettre aussi de recliner les yeux. Parce que quand je travaille sur écran, je fixe mon écran et je cligne moins des yeux, ce qui fait que ça peut l'assécher. Donc, ces poses visuelles-là sont bénéfiques pour ça. Ensuite, on va parler de poses actives. Les poses actives, c'est je continue de travailler en quittant mon écran des yeux et, si possible, en bougeant. Et là, c'est à vous de voir par rapport à votre activité, si vous pouvez éventuellement passer un coup de téléphone debout, si vous pouvez éventuellement aller archiver des dossiers. Sinon, plutôt que d'envoyer un message ou un mail, me lever et aller voir mon collaborateur, mon collègue, pour discuter sur un point qui est peut-être plus facile à discuter oralement que par mail, etc. Enfin, il y a des poses passives. Alors, ce que l'on dit, c'est environ 5 minutes toutes les heures ou 15 minutes toutes les deux heures. Et là, clairement, c'est j'arrête de travailler, je vais prendre un café, je vais prendre l'air dehors. En tout cas, c'est un moment où il faut se détendre et bouger. Donc, ces trois poses-là, il faut essayer de vous les approprier pour les mettre en place de manière optimale avec votre organisation. Dernier point pour ma part, le travail en double écran, parce qu'effectivement, beaucoup d'entre vous, j'imagine, travaillent en double écran, peut-être pas en télétravail, mais peut-être sur site. Il y a deux configurations possibles. Je te propose, Céline, de les afficher toutes les deux, comme ça, ça va me permettre de partir sur l'une et l'autre. Là, ce que vous voyez, c'est que les deux configurations, elles vont dépendre de la fréquence d'utilisation de vos écrans. Si je mets mes deux écrans côte à côte, c'est que vous estimez que vous utilisez les deux écrans à peu près de manière équivalente. Ça veut donc dire que très fréquemment, vous passez d'un écran à un autre pour faire de la comparaison de données, pour faire des copiers-collés, etc. Donc là, c'est deux écrans qui sont utilisés de manière à peu près équivalente. Ensuite, vous allez devoir, vous pouvez les réorienter vers vous, les extrémités, pour qu'il y ait moins de balayage vis-à-vis. Enfin, l'autre possibilité, c'est que finalement, vous dites, j'ai un écran principal, mon deuxième écran, c'est pour les mails, c'est pour un tableau de bord que je regarde que très rarement. Donc, je mets mon écran principal face à moi, et le second écran, je l'incline légèrement de 15 degrés à droite ou à gauche, selon votre rapport. Alors, moi, je vais vous présenter comment bien vous organiser en télétravail. Une slide suivante, s'il te plaît, Céline. Alors, pour commencer, les avantages du télétravail, pour l'employeur, on voit une réduction du risque routier lié à la diminution des déplacements, une économie également réalisée sur le coût de l'immobilier, une bonne image de l'entreprise, parce que ça favorise le recrutement et la fidélisation des employés, et un accroissement de la flexibilité des activités et des services de l'entreprise. Pour le salarié, on voit également un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, grâce à l'augmentation du temps passé en famille, une réduction des temps des transports lié à la diminution aussi du stress et de la fatigue, et une meilleure flexibilité des horaires avec plus de latitude décisionnelle pour gérer son temps de travail. Concernant les risques, sur la slide suivante, s'il te plaît, Céline, on identifie également des risques possibles liés au télétravail, avec une sédentarité exacerbée, dû notamment à une augmentation de l'activité physique et ou une diminution des dépenses énergétiques. On voit également une hyperconnexion avec une augmentation du temps passé devant un écran, que ce soit un écran d'ordinateur, un téléphone ou une télévision, comme on a pu l'évoquer en début de présentation. On voit aussi un risque de déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, notamment lorsque l'on réalise des heures supplémentaires hors du temps de travail, quand l'on travaille le week-end, les jours de repos. On voit aussi un risque possible d'isolement du salarié avec son collectif. On peut identifier des salariés qui peuvent ressentir une perte, un sentiment de perte d'appartenance avec son collectif de travail, se sentir exclu, perdre le lien social, notamment avec ses collègues, puisqu'il n'y a plus les temps informels de pause qu'on avait auparavant avec des pauses café, des pauses déjeuners, où ça permettait de créer le lien social. Des impacts aussi sur la communication et sur les informations, avec deux types d'impacts possibles, soit une diminution de l'information parce que du coup, à distance, on a moins d'informations, moins de réunions avec nos collègues de temps d'échange, ou au contraire, une augmentation de ces informations avec, pour exemple, on voit apparaître de plus en plus de réunions des salariés qui évoquent qu'ils ont plusieurs réunions dans la semaine et donc, ça peut aussi générer des situations de charge de travail importantes. Pour finir, on voit que le télétravail peut possiblement aussi augmenter le stress chez certains salariés qui se rencontrent, qui sont seuls face à des problèmes, des questionnements et sans recours possible. Concernant l'organisation de votre journée, voici quelques conseils que nous vous prodiguons. Alors, premièrement, de vous lever à heure fixe et de vous préparer comme pour aller au travail. Donc, organisez votre journée comme une journée de travail normale, c'est-à-dire vous habiller. Ça peut paraître anodin de dire qu'il faut s'habiller, mais l'hygiène vestimentaire est essentiel. Ça vous permettra de vous conditionner pour travailler. Puis, c'est appréciable aussi en cas de visioconférence inopinée. Et puis, s'habiller contribue également au bien-être mental, au sentiment de bien-être. De même, nous vous conseillons de mettre en place des rituels, des routines, c'est-à-dire de maintenir le même rythme de travail que quand vous alliez au travail, le temps de pause identique, des horaires de prise et de fin de pause fixe. Et puis, pour cela, il est également important donc de délimiter votre journée de travail pour pouvoir conserver un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, c'est-à-dire de définir la période durant laquelle vous êtes disponible et si possible, de la communiquer auprès de vos collègues et de votre manager. De communiquer également sur votre statut, présent, absent, occupé, en réunion. Nous le verrons dans la slide suivante. Cela permettra de conserver le lien avec votre équipe. Et puis, nous vous conseillons d'anticiper et de planifier votre charge de travail sur votre semaine et de l'inscrire dans un agenda partagé, donc de lister les tâches récurrentes, les réunions, les moments de rédaction, de recherche, de disponibilité. Cela permettra également de pouvoir donner visibilité à votre manager sur votre charge de travail. Et dans la mesure du possible, conservez vos horaires de travail habituels et les respectez afin d'éviter tout débordement comme on peut le constater chez certains salariés qui travaillent le soir, la nuit ou le week-end. Alors, pour garder le contact, voici quelques conseils. Alors, avec votre manager ou votre hiérarchie, être en contact régulier et être présent au point d'échange organisé par votre manager. Faire un poids sur l'état d'avancement de vos travaux, vos objectifs et votre charge de travail. Donc, faire un point d'avancement assez régulier avec votre manager. Faire remonter les difficultés que vous rencontrez aussi autour de votre travail. Pour cela, choisissez le mode de communication qui vous paraît le plus adapté. Donc, vous savez qu'il existe plusieurs canaux de communication possibles, les mails, le téléphone, la visioconférence, les messageries instantanées. Et puis, comme évoqué précédemment, pour maintenir un collectif de travail, il est important de faire connaître vos disponibilités et pour cela, de partager votre emploi du temps et de renseigner sur votre outil informatique que vous avez de manière partagée, votre statut, donc occupé en cas de tâche nécessitant de la concentration, absence en cas de pause ou disponible. C'est important parce que ça permettra à vos collègues de pouvoir vous solliciter lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leur travail pour vous demander de l'aide et de voir à peu près quand est-ce que vous êtes disponible dans votre journée de travail et ne pas vous interrompre, par exemple, lorsque vous êtes sur une tâche qui nécessite une concentration importante et donc de pouvoir aussi trouver des temps pour échanger et vous entraider entre collègues ou avec votre manager. Concernant le droit à la déconnexion, quelques conseils. L'INRS recommande d'aménager une pause d'au moins 5 minutes toutes les heures ou 15 minutes toutes les deux heures pour les activités sur écran. Ce n'est pas oublié, c'est vrai que quand on est en présentiel, on réalise souvent des pauses avec nos collègues le matin aux alentours de 10-11 heures. Là, de la même manière, n'hésitez pas à réaliser une petite pause café ou notamment pour vous lever, c'est important, en prévention notamment des risques liés à la fatigue visuelle puisque vous êtes sur un écran de manière prolongée plusieurs heures dans la journée et puis ça permet aussi de limiter les douleurs au niveau des lombaires liées à la station assise prolongée. De même, nous vous conseillons de vous accorder une vraie pause déjeuner, c'est-à-dire d'éteindre votre ordinateur et votre téléphone lorsque vous déjeunez. En fin de journée, pareil, déconnectez-vous à ce qui vous relie au travail, c'est-à-dire éteignez votre ordinateur et votre téléphone professionnel pour pouvoir mieux rentrer chez vous. Gardez du temps pour vous et pour vos activités extra-professionnelles, donc musique, couture, sport, jardinage. En cela, il est important effectivement de préserver vos horaires de travail et de les maintenir afin de pouvoir garder ces moments personnels et ces activités extra-professionnelles. Et n'oubliez pas que la durée légale de repos entre deux journées de travail est d'au moins 11 heures de repos consécutives. C'est-à-dire si vous lisez un mail à 22 heures et que vous y répondez, effectivement, vous ne pouvez pas reprendre le lendemain à 8 heures, vous n'avez pas les 11 heures de repos consécutives. c'est pour ça que c'est important de pouvoir éteindre tout ce qui vous relie au travail pour pouvoir vraiment être chez vous et non plus dans votre poste de travail. Est-ce qu'on peut mettre la slide de bonjour suivante ? Là, je vais vous parler du sommeil. Merci, Céline. Un petit point sur le sommeil. Il ne s'agit pas d'un webinaire sur le sommeil, donc je vais aller à l'essentiel. Pourquoi le sommeil ? Parce qu'un Français sur trois actuellement a des problèmes de sommeil et ça s'est accentué avec le télétravail. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos fonctions physiologiques ont une périodicité d'environ 24 heures qui sont peu variables d'un jour sur l'autre. Ce sont les rythmes ce qu'on appelle circadiens. Certaines de nos fonctions biologiques principales dont le rythme veille-sommeil est l'une des plus importantes. Dans des conditions normales, cette alternance est synchronisée par le rythme jour-nuit et par nos périodes d'activité et de repos, d'où l'importance de la lumière. C'est pourquoi notre sommeil peut être alterné par ces périodes de télétravail que nous connaissons si on ne garde pas un rythme adapté. C'est un élément clé de notre hygiène de vie. Sur la slide suivante, la structure du sommeil est connue depuis plus d'une cinquantaine d'années. Il en existe deux types et je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a le sommeil lent et paradoxal. La nuit, ce qu'il faut retenir, elle est une succession de quatre à cinq cycles d'environ 90 minutes de ces deux types de sommeil, soit 1h30. Si vous ratez le début d'un cycle, il vous faudra attendre le suivant. Vous n'arriverez pas à dormir. Aussi, quand la fatigue arrive, il faut essayer de se dire je vais me coucher et il faut se préparer à aller dormir. Là aussi, c'est important et j'y reviendrai. D'où l'importance aussi, on l'a dit, d'une période de travail à domicile qui soit structurée. Par ailleurs, il est important et je voudrais que vous regardez surtout le schéma avec la courbe jaune de comprendre ce cycle circadien dont je vous ai parlé qui est sur 24 heures. Vous voyez qu'il y a une courbe entre environ 23 heures et 5 heures du matin. Nous avons une baisse importante de la vigilance qui est due aussi à une baisse de notre température corporelle car notre température diminue quand nous allons dormir. C'est pour ça qu'on y reviendra aussi. La pièce où nous dormons doit être d'une température à 18-19 degrés et on voit une deuxième courbe qui descend environ entre 13 heures et 15 heures et donc je vous en reparlerai dans les slides suivantes. Dans la diapositive suivante, là, nous avons fait des observations qui ont été notées par des retours de toutes les personnes en télétravail quelles ont été ces observations. Les personnes en télétravail soit ont décalé leur rythme et ont eu des réveils plus tardifs avec des petits déjeuners décalés, soit d'autres personnes se sont levées au contraire à la même heure et ont été beaucoup plus tôt en télétravail. Donc, la journée s'allonge. Nous n'avons pas les transports à prendre, nous n'avons pas de prise contact direct avec le milieu professionnel ambiant que nous connaissons en allant sur nos postes de travail en entreprise et nous n'avons pas non plus le bruit extérieur et nous avons une sorte d'isolement aussi en télétravail. Donc, d'autres personnes, par contre, à l'inverse, vont connaître, il est vrai, un milieu de travail plutôt bruyant, soit à cause des enfants, du voisinage, pour certains, vous avez peut-être connu des périodes de travaux ou des voisins bruyants qui ne permettent pas de se concentrer. L'efficacité au travail pour certaines personnes, comme je viens de le dire, elle a été finalement plutôt en gardant ses horaires de lever et pour d'autres, il y a une distanciation qui fait qu'on a un manque d'objectifs et un ennui parce qu'on n'a pas les collègues, on a un manque de motivation. Il peut y avoir des envies de grignotage et donc, il y a une partie nutrition qui va vous exposer dans la matinée ou dans l'après-midi et un décalage de prise des repas. Si on ne se lève plus à la même heure, on ne déjeune plus à la même heure, on ne prend plus le repas à la même heure. Profitons, si possible, de faire la sieste et je vais y venir ensuite quand on est en télétravail parce que là, effectivement, on peut, si on se déconnecte à un moment, faire la sieste et on va voir à quel moment la faire. Par contre, effectivement, respecter une certaine durée et notamment cette fameuse courbe que je vous ai montrée jaune tout à l'heure qui diminue la vigilance et la température vers 14 heures, 15 heures. C'est souvent qu'on a des heures de réunion à 14 heures qui, malheureusement, finalement, correspondent à une baisse de vigilance de notre part. Essayons de respecter cette courbe de vigilance. en fin de la journée aussi, essayer de terminer son travail, de remettre les choses qui sont possibles de remettre au lendemain et de se déconnecter pour pouvoir ensuite se préparer à aller dormir. Ce qu'il faut, c'est respecter un peu la lumière du jour. Nous sommes en période hivernale et il est vrai que les journées, quand on les termine en télétravail, il fait nuit. Maintenant, les jours seront à longues. Il faut essayer de profiter quand même de la lumière extérieure, de la lumière du jour. Voilà. La slide suivante, je vous parle donc des siestes. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure cette fameuse courbe qui baisse vers 14 heures, 15 heures, il faut savoir que ce n'est pas parce que nous avons mangé, nous sommes génétiquement programmés pour avoir tendance à nous endormir vers 14 heures, 15 heures puisque nous avons une baisse de la température de notre corps et de la vigilance. Notre activité d'ailleurs au niveau des neurones se ralentit au niveau du cerveau. La sieste, elle, elle favorise la mémorisation et elle permet d'assimiler de nouvelles données. Il y a des études qui ont montré que grâce à 20 minutes de repos, les performances insectuelles augmentaient de 20 %. comme je le montrais cette horloge circadienne, elle est importante et il est idéal finalement de s'accorder un repos de 20 à 30 minutes qui suffisent vers 14 heures si c'est possible. Au-delà, nous entrons dans un sommeil profond qui ampute les chances d'une nuit réparatrice. Voilà. Enfin, diapositive suivante parce que nous sommes déjà à moins 5. quelques astuces et conseils pour bien dormir et c'est un rappel, comme je l'ai dit, une température de la pièce où vous allez dormir la nuit entre 18 et 19 degrés, de préférence dans le noir, les volets fermés. Évitez avant le coucher puisqu'il faut se préparer pour aller dormir de faire du sport moins d'une heure avant, d'avoir un repas léger le soir. Les lumières bleues des écrans d'ordinateur, il y a eu une étude de l'INSV qui a rappelé que les personnes connectées le soir mettent plus de temps à s'endormir et souffrent de troubles du sommeil. Pas de stimulation trop importante, donc, dormez dans le silence et l'Hôtel Dieu a montré une étude de 2019 qui était important d'avoir un très bon oreiller pour faciliter l'endormissement. Vous en trouvez maintenant un peu partout à mémoire de forme et autres. Voilà, merci. Merci Bruno. pour l'alimentation, c'est du bon sens. Il faut structurer sa journée en conservant le rythme normal des repas, privilégier bien sûr le fait maison, cuisiner en optimisant tout ce qu'on a à la maison, les légumes, les fruits de saison, les légumineuses, s'hydrater, déguster son repas, c'est prendre le temps de manger, arrêter de manger dès qu'on n'a plus faim, évidemment. et puis pourquoi pas une petite balade digestive de 10 à 15 minutes, ça contribuera à limiter les effets de la sédentérité. La diapo suivante, l'activité physique partout, de toute façon en télétravail comme pour toute activité, mais surtout en télétravail, penser à ces 30 à 45 minutes d'activité physique par jour, je fais exprès de ne pas dire le mot sport, même si je viens de le dire, mais c'est de bouger, de bouger systématiquement au minimum 30 minutes du égard à cette sédentarité accrue en lien avec le travailler chez soi. L'activité partout, vous avez sur cette diapo quelques recommandations qui sont très bien faites concernant l'activité qu'on peut se lever régulièrement, marcher, s'étirer, aller téléphoner en marchant, etc. La marche stimule la pensée, les philosophes le savaient déjà. Dans les temps antiques, la diapo suivante, parce que je crois que le temps court, pour ceux qui ont besoin d'un petit coaching, il y a des applications très tendances, alors que je ne l'ai pas essayé moi-même, mais vous les retrouverez sur, je n'en fais pas la promotion, mais sachez que pour ceux qui en ont besoin, il y a des petites applis qui sont sympas pour booster l'envie de bouger. Enfin, on va s'attarder très peu, juste le temps qu'il faut sur cette dernière diapo, pour vous dire que c'est vrai qu'on est passé d'une organisation sauvage du télétravail à une organisation qu'on souhaiterait penser bien-être en télétravail. Voilà, en deux ans, aujourd'hui, le bien-être doit concerner aussi le télétravail, mais tout ça doit impliquer une réflexion sur les organisations du travail. Il y a le rôle important des managers intermédiaires. Alors, j'ai listé ici la règle des 90, les 90 degrés, vous verrez la diapo qui va bien, améliorer son installation avec l'existant en tant que besoin, ritualiser sa journée de travail, lui donner une dimension comme dans l'entreprise, garder le contact, ça c'est fondamental avec le collectif par des rencontres formalisées, virtuelles et physiques. on verra qu'effectivement le télétravail exclusif, c'est vraiment pas bon. N'oubliez pas de vous déconnecter sur un timing bien précis. Le soir, on arrête, on ferme l'ordinateur, on a parlé des 11 heures minimales de rupture légale. Veillez à la bonne hygiène de vie, on a vu le sommeil, l'alimentation, le bouger plus. Voilà, donc moi, ce que je préconiserais pour éviter la rupture avec le collectif et donc le risque d'isolement dont on a beaucoup parlé, c'est probablement, mais ce sont les accords télétravail au sein des entreprises qui vont le définir, les partenaires sociaux doivent se saisir de ce sujet-là, ils le font, c'est le bon dosage, la notion d'équilibre comme partout et toujours en termes de santé, c'est peut-être pas plus de deux jours par semaine pour garder toujours, toujours un pied, un pied chez soi, un pied dans l'entreprise, éviter la porosité, éviter la rupture, continuer à être dans l'entreprise physiquement et donc psychiquement aussi. Voilà, la diapo suivante va nous indiquer quelques, voilà, évidemment, votre service de santé, vos services de santé sont à votre disposition, nous avons les professionnels de santé et tous nos préventeurs, ergonomes, psychologues qui sont à votre disposition pour vous aider à réfléchir sur les meilleures organisations possibles, accompagnement, conseils, informations, tout un tas de guides pratiques qui sont à votre disposition. La diapo suivante. Voilà, je te laisse la main, Céline, pour conclure. Merci beaucoup, merci à toutes et tous de votre attention, merci à nos intervenants qui ont respecté le timing à la minute près, merci beaucoup. A priori, nous avons répondu à toutes vos questions en ligne, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, on peut rester 5 minutes encore en ligne s'il vous reste des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. J'en profite pour vous rappeler que le support et le replay de cette conférence seront accessibles en ligne sur notre site internet. Le support est déjà accessible, le replay, il faut nous laisser quelques minutes pour faire le montage vidéo, donc il sera disponible cet après-midi. Un grand merci à tout le monde et puis nous allons vous souhaiter bientôt un bon appétit à priori comme il n'y a pas d'autres questions en ligne. Encore un grand merci à vous. Au revoir. Merci encore. Merci, au revoir. C'est parti.